Est-ce que la France est en train de se pétainiser ? Écoutez bien ce qui est arrivé à Radia Hayad. Petite présentation en introduction, Radia Hayad est ingénieure en informatique, entrepreneuse dans le numérique et citoyenne engagée. En gros, elle donne son avis sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Et ça, c'est peut-être un problème. Enfin, théorie, c'est pas un problème, sauf peut-être en 2023. Je vous lis son tweet de la semaine dernière. Écoutez bien, c'est pas une blague. Et la gendarmerie m'a appelé pour me dire que je suis convoqué la semaine prochaine au sujet de mes publications. Avez-vous SVP, un avocat, à me conseiller ? Voici l'un de ses tweets, peut-être que c'est celui-là qui pose problème, ou pas. Elle nous le dira en sortant de garde à vue. Voici ce qu'elle dit, suis-je la seule à me dire qu'un pays, Israël en l'occurrence, qui coupe l'électricité à 2,3 millions d'humains, habitant de la bande de Gaza, ce qui provoque le décès de bébés en couveuse, de patients en réanimation et de malades qui ont besoin d'appareils respiratoires pour vivre. Ce n'est pas un pays démocratique, mais un mouvement terroriste au même titre que la branche armée du Hamas. Elle conclut en disant qu'elle fait la part des choses entre le peuple juif de France d'Israël et d'ailleurs, et la politique d'extrême droite du gouvernement de Benyamin Netanyahou. Imaginez Paris sans eau, ni gaz, ni électricité pendant plusieurs jours. Vous êtes prévenu, faites attention à ce que vous publiez sur les réseaux sociaux, vous pourriez être convoqué par les forces de l'ordre de la France. La France, cette ancienne démocratie. Merci.